Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, PASTEF a dévoilé son plan B. L'ex-parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité a enfin désigné son candidat pour la prochaine élection présidentielle. Il s'agit de Bastirou Diomaïfaï, le secrétaire général du parti qui avait été d'ailleurs remplacé de manière intérimaire par Aïb Nafé. Selon un membre du pôle communication du parti dissous qui s'exprimait dans une vidéo diffusée sur internet, la campagne de collecte de parrainages va être entamée ce lundi 20 novembre 2023 pour le compte du candidat désigné Bastirou Diomaïfaï. Après les décisions des deux cours de justice, notamment la cour de justice de la CDAO et celle suprême, l'ex-pastef semble se résigner pour trouver un plan B. A noter que ce dernier, notamment Bastirou Diomaïfaï, est dans les liens de la détention même si son disement n'est pas définitif. Pour toujours, Bastirou Diomaïfaï, choisi par Ousmane Sonko, Goui-Marie Sagnan brise le silence. Goui-Marie Sagnan se retrousse de nouveau les manches pour engager une nouvelle bataille avec son parti. Le député vient d'annoncer qu'il est prêt à descendre sur le terrain pour récolter des parrainages au profit de Bastirou Diomaïfaï, candidat choisi par Ousmane Sonko. Pour toujours, opération Nibisi lancée par les WAD, impossible et impensable de retourner au PDS avec les choses qui se compliquent pour le candidat Ousmane Sonko suite à son double revers enregistré. Vendredi dernier, à la Cour de justice de la CEDEIAO et à la Cour suprême, lancé ministre Abibsi se positionne comme le candidat de substitution. Invité de l'émission Grand Ziri de la RFM, il s'est déclaré comme le candidat de la transition pour les différentes forces de l'opposition. Si la candidature Sonko est validée, je vais retirer ma candidature pour le soutenir. Pour toujours, son cortège gazé par la police entre Baba Karngom condamne avec la plus grande fermeté. Ce dimanche 19 novembre 2023, dans le cadre de la tournée de mobilisation pour la collecte de parrainages en vie de l'élection présidentielle de 2024, le cortège du mouvement alternatif pour la relève citoyenne ARC a été dispersé par les forces de l'ordre à Kolda. En tant que présidente de TARC et candidat à cette élection, je condamne avec la plus grande fermeté cet hijage injustifié de la force qui a conduit à plusieurs interpellations et blessés. Dénonce Antababa Karngom. Pour toujours, assembler le budget du ministère de la Santé arrêté à plus de 271 milliards, l'Assemblée nationale a procédé hier matin à l'examen du projet de loi de finances initiale 2024 du ministère de la Santé et de l'Action sociale par l'Assemblée nationale en séance plénière. Il est arrêté à la somme de 271 milliards 623 millions 366 mille 449 francs CFA. Pour toujours, Sénégal, les grandes lignes du budget 2024 a été arrêté à plus de 7000 milliards de francs CFA. Le projet de loi de finances de l'année 2024 portant sur 7000 3,6 milliards de francs CFA a été adopté samedi par la majorité des députés de l'Assemblée nationale, a constaté l'agence de presse sénégalaise. 90 députés ont voté pour l'adoption du budget de l'année à venir, tandis que 32 parlementaires ont voté contre et 10 députés se sont abstenus. Le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances initiale 2024 présenté à l'Assemblée nationale repose sur le cadre macroéconomique 2023-2024 selon le ministre des Finances et du Budget. Pour toujours, à l'usice sur l'efficacité de son attaque, bien sûr que l'efficacité nous a manqué, vit le nombre d'opportunités. Le Sénégal a inscrit 4 bis ce samedi lors de la journée d'ouverture des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Soudan d'Isidre, un score qui ne reflète pas pour autant la physionomie du match. Une lecture que le sélectionneur Alucissé partage. El Tactico est revenu sur cette question en conférence de presse d'après-match. Pour toujours, lutte la déguerre de vainqueur des sites. Le puncheur Diwalo a bâti site de Chahoy sur décision arbitrale après un combat très disputé. Il a fallu deux rounds d'observation et que l'acte de guerre 2 envoie son adversaire à deux reprises. Et les soigneurs pour qu'il y ait des clics, site, qui avait reçu un avertissement, va perdre le combat par décision arbitrale. Tafaa actue le 20 novembre 2023. Si tu es dans les ténèbres, ne t'en plains pas. Alim, une petite bougie, c'est mon méfait à notre édition. Merci de votre fidélité et de rester sur les zones de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.